Alors c'est parti, comment supprimer un élément d'un tableau ? On va voir plein de méthodes possibles, c'est quelque chose qui arrive très souvent quand on a des listes, quand on a des données à montrer, à afficher, à supprimer, etc. Eh bien, il faut savoir supprimer des éléments d'un tableau. La première méthode, une des plus connues, c'est splice, à ne pas confondre avec slice, qu'on verra un petit peu plus tard. Donc ici, eh bien, splice va supprimer un élément d'un tableau à un index donné. Mais on va voir que ça peut faire également autre chose. Donc par exemple, si je fais art ici, .splice11, ok, donc les deux premiers arguments, j'ai mis 1 et 1. Le premier paramètre, c'est l'index, et le second, c'est le nombre d'éléments que je veux supprimer. Donc ici, j'ai supprimé un élément à l'index 1. Donc 0, 1, c'est-à-dire B, donc j'ai supprimé B en fait. Donc voyons voir, j'arrive là, tac, je relogue art, et donc j'ai bien supprimé B. Je peux supprimer également plusieurs éléments, 2 comme ça, tac, 3, ok, ça les supprime. Et je peux également rajouter des éléments à partir de l'endroit où j'en ai supprimé. Donc ici, par exemple, je peux mettre Z, Z majuscule, regardez. Hop, et j'ai bien A, Z, juste ici. Donc splice est très pratique. Et en plus de tout ça, splice va retourner quelque chose, va retourner un tableau des éléments supprimés. Donc si je log, par exemple, hop, si je log splice, vous voyez que ça me retourne les éléments supprimés. Ça me retourne les éléments supprimés. Donc ça, c'est très pratique. Par exemple, quand vous avez envie d'afficher quelque chose en fonction des éléments qui ont été supprimés, vous allez pouvoir boucler à travers ou faire ce que vous voulez avec ce tableau et afficher un message à l'utilisateur pour lui dire, on a supprimé, tac, 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 ceci, cela, cela. Ou pour actualiser toutes sortes de contenus, de données, de state, etc. C'est très pratique, ça vous retourne le tableau. Et il faut savoir qu'avec les méthodes JS utilitaires, comme ça, avec toutes les fonctions callback, avec tout ce qui peut exister, comme ça, souvent ça retourne quelque chose. On l'oublie, mais ça retourne quelque chose et c'est souvent très pratique. Donc là, il y a plusieurs paramètres et en plus, ça retourne quelque chose. Donc ça, c'est splice. Très pratique. On a également pop et shift. Donc là, par exemple, je ne m'y connais pas trop en foot. Alors, j'ai mis les clubs qui me venaient à l'esprit et j'ai mis une position. Je ne sais pas si c'est vraiment la position de cette saison. Et donc, voilà, on a un classement des meilleurs clubs de foot de la Champions League, de la Ligue des Champions. Et donc ici, souvent, quand on a une liste, qu'on affiche, etc., on a envie d'enlever le premier élément ou le dernier élément. Bon, ça arrive assez souvent. On a envie de filtrer des choses. On a envie juste d'en faire pop, du coup. Et donc, on a une fonction qui s'appelle pop. Comme ça, c'est parfait. Et ça va enlever, par exemple, le dernier élément du tableau. Donc, Champions League pour un pop, comme ça. Et ensuite, je peux le loguer. Hop, Champions League. Tac. Et on voit que j'ai bien Milan AC ici qui a disparu. D'accord ? Ça l'a fait sortir du tableau. Alors, ça peut paraître anodin un petit peu. On peut se dire, bon, on n'a pas trop souvent besoin de ça. Mais il arrive à des moments précis qu'on ait juste envie d'enlever le dernier élément d'un tableau. Et pop est extrêmement utile pour ça. Donc, si je le fais plusieurs fois, eh bien, évidemment, ça va enlever plusieurs éléments. Et donc, son inverse, ça va être Shift. C'est la même chose, mais on enlève un élément du début du tableau. Shift. Donc, ici, regardez, ça a enlevé Bayern ici. Et donc, on est à Liverpool directement. Et donc, c'est exactement la même chose. Et donc, ça peut être efficace pour les mêmes raisons. Voilà. Donc, pour pop et Shift, on peut mettre ça. Tac. On l'enlève. Ensuite, ici, on va avoir... Alors, je vais faire un petit peu de place. Ah oui, je crois que j'avais fait de la place. Mais vu que j'ai fait un coup de prétilleur, ça me l'avait enlevé. Donc, ici, on a la méthode Filter aussi qui est très, très, très utile. Donc, on a, par exemple, un tableau avec des tailles en centimètres. Voilà. Très bien. Et on a envie de mettre seulement les grandes tailles. Donc, imaginons au-dessus de 185 centimètres. OK ? Comment on pourrait faire ici ? Eh bien, on pourrait faire plein de splice. On pourrait faire plein de choses comme ça. Mais il existe la méthode Filter qui est très efficace. Donc, const grande taille est égale. Et donc, là, on va faire taille.filter. La valeur courante, ça va être taille. Et on va prendre que les tailles qui sont supérieures ou égales à 185. Voilà. Comme ça, je m'inclue dedans. Et hop ! On n'a plus qu'à loguer grande taille. Et donc, voyons voir. On a bien 185, 198 et 215 centimètres. D'accord ? Et donc, cette méthode Filter est extrêmement efficace. C'est-à-dire que vous allez simplement lui passer une fonction callback ici, qu'elle attend. Et ça va être la condition. Donc, ici, taille, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais essayez de donner quelque chose qui a un rapport avec vos éléments. Donc, ici, ça va être les différentes tailles. Et donc, je vais prendre seulement les tailles qui sont supérieures ou égales à 185. OK ? Et donc, voilà. Ça fonctionne très bien. Et du coup, ça m'a retourné également un nouveau tableau. Oui, ça aussi, c'est important. Filter retourne un nouveau tableau. OK ? C'est ce qu'on voit ici. Je suis en train de loguer const grande taille. Est égal. Le tableau qu'a retourné Filter et qui contient les éléments qui ont passé cette condition. Donc, ça, c'est très important. Filter, il faut savoir le maîtriser. Ensuite, la fausse bonne idée, ça va être Delete, l'opérateur Delete avec les tableaux. C'est sympa, Delete avec les objets. Alors, les tableaux sont des objets un petit peu spéciaux, avec des méthodes, etc. spéciales. Mais du coup, Delete fonctionne aussi avec nos tableaux. Regarde, si on fait Delete Cars 2, comme ça, et qu'on va loguer Cars, eh bien, on va voir que, certes, à partir de mon index 2 ici, mon index 2, eh bien, a été supprimé. Mais on a Empty ici, donc Vide. On n'a pas Undefined, etc., on a Empty. C'est-à-dire que ça a bien supprimé l'élément, mais ça n'a pas réindexé tous les autres. Donc, ça n'a pas changé la place des autres qu'il peut y avoir après. Et du coup, eh bien, ça peut poser un problème quand on va itérer à travers, etc. Eh bien, on peut avoir ce Empty qu'on a juste là. Si après, je log, par exemple, Cars 2, comme ça, vous voyez que ça va me retourner Undefined. Nous, on n'aimerait pas ça. On aimerait vraiment que l'élément soit supprimé. Donc, il faut éviter d'utiliser Delete, sauf dans des cas assez pointus et très poussés dont on ne parlera pas ici. Donc, avec les tableaux, on évite d'utiliser Delete. Par contre, quand on est avec des objets, const myObj est égal. Et donc là, on va avoir une propriété A est égale à 5, par exemple. Alors, Obj. Et donc ici, par exemple, je peux faire Delete myObj de A. Et là, ce serait logique. Là, ce serait judicieux de faire ça. Parce que ça va vraiment, pour le coup, complètement supprimer cette propriété. Vous voyez ? Et donc là, elle n'est vraiment plus là. Elle n'est plus dans mon objet. Voilà. Donc là, c'est efficace. Mais avec les tableaux, il faut éviter. Sauf qu'à très, très précis. Donc, on a également la méthode Slice. Alors, la méthode Slice, elle ne va pas forcément supprimer des éléments, mais elle va retourner un nouveau tableau à partir d'une portion, en fait. À partir d'une portion d'un tableau existant. Donc ici, on a chaîne, boulot, érable, être. Et donc, par exemple, je vais const sliced ar est égale arbre.slice1. Donc, je retourne un nouveau tableau à partir du premier index. Donc, à partir de boulot ici. Et donc, ça va nous donner comme ça, hop, ce tableau juste là. Vous voyez ? Boulot, érable, être juste ici. Donc, ça fonctionne aussi. On ne supprime pas forcément des éléments, mais on va venir couper une portion d'un tableau. Et ça va nous retourner comme ça un nouveau tableau avec cette portion. Donc, ça peut être efficace également. Attention cependant, Slice, ça va faire une copie superficielle. Donc là, ça fonctionne vu qu'on est à un niveau. Notre tableau, il a un seul niveau. D'accord ? Mais s'il y a des niveaux qui sont imbriqués avec d'autres tableaux ou d'autres objets à l'intérieur, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec des résultats étranges, car les tableaux sont des valeurs de référence. Ok ? Donc, c'est une copie superficielle. Et ensuite, eh bien, on peut faire nos propres fonctions. On peut faire nos propres fonctions si on a envie de supprimer des éléments. Par exemple, ici, je pourrais faire fonction remove array l, comme ça. Ça va prendre un tableau et un élément. Et je vais return art.filter item, item strictement différent de l, comme ça. Ok ? Et donc, ici, j'ai plus qu'à loguer ma remove array l. Je lui passe un tableau, 1, 2, 3. Et j'ai envie de supprimer 2. Donc, je mets 2 juste ici. Et regardez, hop, ça a bien supprimé 2. Et ça me retourne un nouveau tableau avec la méthode filter. Voilà. Donc ça, ça fonctionne bien, par exemple, avec les chaînes de caractère ou les nombres. Bon, alors, la fonction est très basique. On pourrait faire de la validation, etc., à l'intérieur. Mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut facilement faire des fonctions personnalisées. Et donc, on pourrait créer une fonction qui supprime à partir d'un index, par exemple, avec remove index. Comme ça, ça prend un tableau et l'index. Et puis, on pourrait faire un art.splice. Index 1, comme ça. Et on return, hop, notre art. Et puis, je n'ai plus qu'à l'appeler remove index, comme ça. Et je lui passe notre tableau, 1, 2, 3. Alors, ça ressemble beaucoup à splice. Mais du coup, ici, par exemple, on passerait un tableau et on mettrait l'index qu'on a envie de supprimer. Donc là, par exemple, j'ai mis l'index 2. Donc, ça va me supprimer 3 ici. D'accord ? Vu que, si vous voulez, on a 0, 1, 2 au niveau des index. Ici, j'aurais pu faire plutôt A, B et C. Ok ? Et donc là, par exemple, je supprime C qui est à l'index 2. Voilà. Voilà donc pour remove index. Alors, ça ressemble beaucoup à splice. C'est vrai, mais on va dire qu'au niveau de la sémantique, ça change un petit peu. C'est peut-être un petit peu plus facile à utiliser comme ça. Mais bon, c'était juste pour vous montrer qu'on pouvait faire des fonctions comme ça personnalisées. Si vous avez envie de créer une fonctionnalité, si vous avez un problème, n'oubliez pas que vous pouvez aussi créer vos propres fonctions utilitaires. Voilà donc pour ces façons de supprimer des éléments d'un tableau. Filter va être vraiment très efficace parce qu'en plus, ça vous retourne un nouveau tableau. Vous avez également splice, mais vous pouvez également faire vos propres fonctions, vos propres boucles, etc. Voilà, on se dit à la prochaine. Venez sur le Discord, la newsletter, suivez mes cours et on se dit à la prochaine. Ciao !